Les accès du centre de détention de Villeneuve-sur-Lotte bloqués par des agents ce matin. Ils étaient une trentaine à répondre à l'appel national lancé par les syndicats FO et CGT pénitentiaires. Parmi les revendications des surveillants pénitentiaires, les salaires mais aussi le manque de moyens. Le mouvement reprendra mardi prochain dans un autre établissement de la direction interrégionale de Bordeaux. Une nouvelle offre de reprise déposée par Punch hier pour le site Ford de Blanquefort. Une proposition plus fragile que la précédente puisqu'elle ne comporte aucune lettre d'engagement d'achat de sa production future par des constructeurs. L'heure est donc toujours à l'incertitude pour les salariés. Ford a jusqu'à vendredi pour donner une réponse. Bruno Le Maire et les syndicats de Ford se sont d'ores et déjà donnés rendez-vous à Bercy lundi prochain. Les agriculteurs du Lot-et-Garonne poursuivent les travaux du lac de Caussade qu'ils ont commencé fin novembre dernier. Et ce malgré le rappel de François de Rugy, le ministre de la Transition écologique qu'ils ont rencontré la semaine dernière. Trois mois après le début des travaux, le chantier illégal de la retenue d'eau de Caussade est aujourd'hui bien avancé. 21 exploitations agricoles comptent sur cette réalisation. La gare d'Angoulême se refait une beauté. Le hall d'entrée a été entièrement reponsé et modernisé. La passerelle extérieure reliant le parvis principal au parvis ouest de la médiathèque sera bientôt achevé. Ses travaux visent à renforcer l'attractivité de la gare. La SNCF a même rétabli un TGV pour Bordeaux au départ d'Angoulême qui avait été supprimé en juillet 2017. L'ensemble des travaux sera terminé en avril prochain. Le graffiti signé Bonxi sur le mur de l'hôpital Saint-André à Bordeaux fait le buzz depuis le week-end dernier et attire un certain nombre de curieux cours d'Albrais. Ce graphe découvert après la dernière mobilisation des Gilets jaunes est loin d'être authentifié. Un grapheur bordelais opte pour un fake. Le dessin étant signé alors que les œuvres de l'artiste se caractérisent justement par le fait qu'elles sont difficiles à authentifier. Alors fake ou pas, la question reste entière. Sous-titrage Société Radio-Canada